coucou je voulais vous montrer un petit truc je me suis acheté sur ebay 1 je sais plus comment ça s'appelle enfin c'est pour faire les cachets de cire voilà je les reçus hier en fait j'ai été faire un tour sur ebay à quelques jours semaine je sais plus et je suis tombé sur ce cachet là avec un petit lapin je passe oui voilà donc j'ai craqué et je me suis dit quand j'irai bah chez cultura ou ailleurs bah je m'achèterai ce qu'il faut pour faire la cire pour faire les cachets de cire comme ça sauf que bah la dernière fois que j'ai été chez cultura j'ai complètement oublié j'y pensais plus en fait j'ai commandé ce truc là j'y pensais plus hier ça m'a fait une surprise dans ma boîte aux lettres je me fais des surprises à moi même et et là ce matin je fais main j'ai envie d'essayer quand même et je me suis dit dont ma petite tête je vais essayer avec de la colle en bâton voilà donc j'ai fait un premier essai pas très concluant puisque j'en avais pas mis assez voilà on voit à peine et puis en plus c'est de la colle pailletée donc c'était pas terrible j'en ai fait un autre en faisant un semblant oui j'ai pris deux bouts de papier pour faire comme si que l'enveloppe elle était comme si c'était le bout de l'enveloppe ça va déjà mieux voilà celui ci alors là j'ai pris carrément avec une vraie enveloppe pense que ça allait donner alors ça va sauf que j'ai mis les doigts dessus c'était encore chaud donc c'est pas c'est pas top top et après j'ai voulu essayer avec un petit une petite feuille de tout une petite ficelle de twin là pour voir ce que ça donne donc je vais vous montrer avec de la colle ça marche voilà j'avais peur de l'abîmer mon bâton pour le problème c'est que là j'ai que des colles comme ça du rouge j'en ai plus alors voyez j'ai fait les autres essais des machins enfin bon est-ce que mon fil va être assez grand voilà donc j'ai fait des essais et j'avais envie d'essayer avec vous d'en refaire et j'avais amené des enveloppes et je ne les ai plus ah si elles sont là voilà donc c'est hyper facile voilà hyper hyper facile bon alors là la colle même si il y en a un autre même s'il y en a encore pas mal dans le pistolet à colle bah moi il m'en faut toujours un pour le pousser parce qu'en fait c'est que le machin orange qui pousse le bâton et quand ça dépasse le le truc orange là et ben ça pousse plus donc faut toujours en remettre un autre bon là j'en ai plus de rouge c'est pas grave on va faire avec avec les autres alors là j'en ai il en reste un petit peu va falloir que je le gratte avant que il se salisse trop mais pour fermer un courrier je trouve que c'est c'est super mignon enfin voilà en plus pour pas que là les lapins c'est trop bien alors comment on fait bon je vais mettre n'importe quel bâton je prends mon pistolet j'ai mis dans mon pistolet à colle mon bâton de colle et bon alors là j'ai pas je vais pas vous refaire avec avec la ficelle puisque bon je vais pas parce que là clairement ça va me servir à rien mais bon bah vous enroulez votre ficelle et puis vous mettez la colle par dessus c'est pas je pense que vous avez vous savez faire alors je mets de la de la colle voilà à envoyer là hop il y en a plus donc il faut pousser ah mince il fait un filet c'est pas grave alors hop bon faut en mettre quand même pas mal pour que ça déborde sur les côtés parce que tout à l'heure j'en avais pas mis assez et hop et alors bon faut faire attention le sens du cachet moi la tête elle est par là donc la tête je la veux en haut et hop on appuie mais moi j'appuie pas trop parce que tout à l'heure j'ai trop appuyé et comment et après j'avais du mal à l'enlever donc l'on le laisse alors faut laisser quand même un petit moment pour que ça pas que la colle est sèche quoi voilà alors c'est je vais t'obliger de vous parler c'est dommage franchement ça m'embête de vous parler alors puisqu'on va attendre un peu je vais vous montrer aussi j'ai reçu des dyes hier aussi dans la boîte aux lettres donc c'était trop top bon de chine voilà clairement pour les memory decks voilà alors je vais vous les tester aussi puis je vous ferai une vidéo voilà je les ai même pas ouverts encore donc il y a deux modèles je crois je les ai payés dans les 3 euros voilà j'ai deux modèles comme ça un j'aime bien celui ci puis j'aime bien celui là aussi donc c'est super je vais pouvoir faire des memory decks j'espère qu'ils coupent bien ça c'est le problème quand qu'on achète sur ebay mais je vous avais fait un tuto pour faire les petits trous là mais je trouvais que ça faisait pas clean clean quoi c'est quand même plus joli les les trous on va dire officiels alors je sais pas si c'est les dimensions les vraies dimensions comme alors celui ci il fait 10,5 de large cm je prends je prends là où ça coupe sur il fait 8 8 8 8 8 8,5 de large donc les les pros des memory decks dites moi si 10 et demi sur 8 et demi c'est la bonne dimension bon j'ai utilisé des toutes petites enveloppes pour voir ce que ça donne donc bon voilà c'est encore un peu chaud j'espère que ça devrait aller alors il faut décoller tout doucement je crois que j'ai peut-être attendu un peu trop non c'est bon voilà faut moi je décolle tout doucement tout autour parce que moi c'est quand même de la colle c'est pas de la cire mais sûrement que ça doit exister des bâtons de cire comme ça hop là et regardez la grande classe bon peut-être j'en ai mis un petit peu trop mais je trouve qu'il faut mieux que ça déborde en fait voilà par contre pour l'ouverture vu que c'est de la colle oh ça va non ça arrache ça arrache le papier d'en dessous je vais tester voilà mais vu que c'est de la colle ça arrache le papier d'en dessous je teste avec vous mais bon quand on envoie un courrier ça peut être sympa quand même bon ne pas mettre à l'extérieur mon avis de votre enveloppe parce que sinon c'est mort l'enveloppe elle n'arrivera jamais moi d'ailleurs j'ai un truc chez lucie j'avais décoré l'enveloppe et c'est jamais arrivé peut-être que je sais peut-être ça va me retourner peut-être ça va revenir chez moi je sais pas mais bon je ne sais pas enfin quoique j'avais deux lettres qui me sont revenus genre deux ou trois mois après donc si ça revient ben tant mieux si ça me revient au niveau du prix je ne sais plus trop combien j'ai payé mais sur ebay j'ai dû payer dans les deux euros voilà puis comme c'était un petit lapin franchement j'ai craqué vraiment donc dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que c'est assez sympa ouais alors je disais je repars sur ce que je disais bon bah par exemple en admettant que c'est une enveloppe de taille classique quand même faire votre courrier mettre le petit cachet comme ça voir éventuellement avec une petite ficelle voilà comme ça la personne elle ouvre et tout mais remettre dans une autre enveloppe une enveloppe neutre en fait parce que ça on peut pas envoyer ça par la poste ça va ou alors ça va être arraché tout va je pense pas que ça passe la poste si c'est à l'extérieur de l'enveloppe voilà maintenant si c'est dans l'enveloppe avec une enveloppe à bulles classique par dessus ça devrait passer voilà donc j'espère que ça vous plaira avec la ficelle hop je suis là avec la ficelle ou sans la ficelle bon là il y avait c'est mes essais je vous montre tout là il y avait franchement j'ai pas voulu en mettre de trop je me suis dit ça va le faire mais c'est ridicule celui là franchement il est trop moche et voilà je trouve c'est mignon c'est fin par contre il faudrait que je me trouve de la colle mat en deux mots de la colle pas de la colle transparente comme ça mais de la colle bien mat je vais regarder si j'en trouve sur ebay je devrais en trouver je pense c'est pas trop cher mais peut-être que des bâtons de cire directement qu'on met dans les pistolets comme ça ça doit pouvoir exister maintenant faut bien regarder les diamètres les diamètres qui proposent voilà bon je vous laisse j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt